Dans une démocratie, l'exécutif doit absolument communiquer parce que d'abord les citoyens ont besoin d'être informés sur ses actions et sur ses objectifs. Ensuite, parce que la communication fait partie de la gouvernance. Ainsi, une bonne communication exécutive doit toujours considérer les positions des citoyens et être basée sur le respect de la Constitution. En effet, toute action, toute décision d'un gouvernement a automatiquement des effets sur les populations, les entreprises, les organisations locales, la société dans son ensemble et la diaspora. Donc, nous le voyons bien, la valeur fondamentale d'une bonne communication exécutive gouvernementale est l'honnêteté. Mais comment développer une communication exécutive efficace ? Je ne vais pas entrer dans les détails techniques de préparation, de développement et de mise en œuvre d'une bonne communication exécutive. Cependant, partant du fait que les gouvernements doivent, pendant l'exercice de leur communication, permettre aux journalistes de convertir les données qu'ils leur apportent en histoire humaine, je vais insister ici sur un aspect important que les gouvernements africains négligent souvent dans leur communication. La neutralité. La rhétorique partisane ne doit absolument pas être utilisée dans la communication exécutive. Malheureusement, c'est souvent le cas. On accuse un parti d'opposition ou une personnalité de la société civile pour justifier un échec de l'action gouvernementale. Une autre valeur fondamentale qui doit être activée en communication gouvernementale, le respect. Mais pour que le respect soit évident et perceptible par les populations, il faut que l'exécutif et son gouvernement aient l'humilité de les écouter et de les entendre. Ce sont donc les messages que transfèrent l'exécutif et son gouvernement et ses partisans au public par leur attitude qui déterminent les positions des populations. Quand on ne parle pas aux populations, on leur parle quand même par le silence qu'elles vont vite interpréter. Quand on se précipite pour leur parler sans préparation, les populations vont s'accrocher à la compréhension littérale. Quand les députés s'achamaillent et s'insultent dans le temple du peuple, ils parlent aussi aux populations. ... ... ...